Bonjour chers amis, allez deuxième de cordée cette semaine, nous voilà partis à Lyon donc pour le match de ce week-end, match qui ne s'annonce pas plus simple que le précédent, que nous avons perdu, n'y revenons pas. Alors bien sûr, peut-être certains d'entre vous, je le devine, à travers plein de pensées qui s'entrecroisent, peut-être que certains d'entre vous considèrent déjà cette saison aussi longue qu'une journée sans pain, ma foi peut-être bien, mais peut-être pas, tout dépendra de la réaction, de l'état d'esprit, de l'amour propre de cette équipe qui ne manque pas de talent, sans quoi elle n'aurait pas réussi le parcours qu'elle a tracé jusqu'à présent, même si on est un petit peu dans le dur, on est un petit peu dans la mouise depuis le début de cette année. C'est tellement vrai d'ailleurs que depuis le début des matchs-retours, nous n'avons pris, et ça n'est pas à notre gloire, seulement que 11 points pendant que les Lyonnais, eux, ont récolté le double. Alors bien sûr, ils sont devant nous, mais ils ne sont pas vulnérables, ils ne sont pas invulnérables, allez-je vous dire, sur leur pelouse, bien sûr leur position est beaucoup plus enviable, quant à nous, il va déjà falloir qu'on retrouve un petit peu la sensation, le petit bonheur du petit but marqué par-ci, du petit but marqué par-là, et oui, ça fait déjà trois matchs de rang qu'aucun de nos attaquants n'est parvenu à taper dans le mille. Alors ce sera peut-être à Lyon, au souvenir entre autres de notre dernier déplacement, dans la cité Légone, où nous avions gagné, chacun s'en souvient, grâce entre autres à un but d'Eliway, à qui l'on souhaitera autant de malchance ce samedi après-midi. Allez, on va se refaire la cerise à Lyon, il faut y croire, et d'ailleurs, ils ont le devoir d'y croire. Sous-titrage Société Radio-Canada